Allo, tel quel VIP, tel quel et non VIP, je suis sur mon groupe tel quel, bonjour tout le monde. Alors, capsule découverte, on est mardi 14h, comme annoncé sur ma page. Ce matin, j'avais envie de vous parler de notre style de vie, comment on introduit les huiles essentielles dans notre quotidien, ça ressemble à quoi une journée petite chez les brillants. Alors, vous allez voir qu'on est une famille très ordinaire, comme tout le monde, mais oui, on trite à utiliser des produits qu'on connaît la qualité, qu'on sait qu'ils sont purs et on les a incorporés dans notre quotidien. Au fil des derniers mois, parce que ça fait, en fait, ça fait un an et demi qu'on utilise les huiles essentielles, ça fait huit mois qu'on fait l'entreprise. Puis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une famille avec trois enfants, deux adultes, qui vit avec les huiles essentielles dans leur quotidien. Mais, ça revient quelques fois, je parlais à des gens, puis il y a des gens qui me demandaient, oui, mais OK, tu fais quoi avec tout ça, tu t'en sers vraiment tous les jours? Honnêtement, oui, je m'en sers à tous les jours et c'est vraiment, vraiment extrêmement pratique quand tu es une maman de trois enfants. Et c'est extrêmement pratique pour la santé de toute façon, quand on commence à être enrhumé, qu'on a des symptômes de virus qui s'accrochent après nous. On est bien contents d'avoir nos huiles essentielles chez nous, puis je vous montre rapidement dans notre quotidien à quoi ça sert. Ça remplace énormément de produits qu'on utilisait avant, tout simplement. Donc, pour plusieurs des choses que je vais vous montrer, ça remplace vraiment beaucoup de choses qu'on achetait en magasin. Salut tout le monde, salut Sophie, Claudine, Sandra. Voilà, ça fait qu'il y a juste, pour la grande partie des choses, on a changé nos alternatives pour des alternatives un petit peu plus naturelles, où on était plus sécure avec les ingrédients. Voilà, donc plusieurs choses ont été simplement changées dans notre style de vie, mais c'était déjà des choses qu'on utilisait avant. Alors, ça fait que voilà, je me présente, je suis Sophie Bruneau, fondatrice avec mon conjoint de Telquel, un style de vie au naturel. Notre mission, c'est vraiment de partager les bienfaits des huiles essentielles avec le plus de familles possible. On a envie d'aider les familles à découvrir ces alternatives-là qui sont sans effet secondaire, qui sont 100% peurs, thérapeutiques, qui font une différence dans la santé des gens. Puis, bien, notre rôle, c'est par le biais d'ateliers, de rencontres, d'éduquer, d'outiller les gens pour qu'ils sachent un petit peu plus comment ça peut leur être utile dans leur quotidien. Puis, je l'ai tellement vu dans mon quotidien de maman, que là, on sait qu'on rentre dans la saison des microbes, des rhumes, tout ça, je vous le dis, vous allez triper si vous avez vos huiles essentielles à la maison, parce que ça fait une méga différence. Fait que voilà, donc, je suis une maman de trois enfants, 6 ans, 3 ans et bientôt 1 an, mariée depuis 15 ans. Et, tu sais, maintenant, notre style de vie, on a toujours été passionnés de santé naturelle, mais là, on a incorporé ça dans notre style de vie. Les huiles essentielles, puis ça nous a sauvés beaucoup, beaucoup, beaucoup de chimiques et de produits toxiques qu'on a pu éliminer grâce à ça. Fait que voilà, comment ça commence une journée type chez nous? Bien, on se lève, comme tout le monde. En fait, souvent, papa se lève en premier. Je vois ma belle-mère qui est là. Alors oui, ton garçon est très hot. Fait que souvent, c'est papa qui va se lever en premier. Maman, elle fait beaucoup d'autres choses dans la journée. Fait que ça, c'est comme la petite tâche que papa aime faire. Et de toute façon, papa a toujours faim avant maman. Fait qu'il se ramasse toujours dans la cuisine avant moi. Fait que oui, il s'élève et il s'occupe des enfants pour leur préparer le déjeuner. Fait que là, souvent, ce qu'il va faire... En fait, j'y vais pas dans l'ordre, c'est pas vrai. On a commencé à établir une petite routine avec nos enfants. Leurs enseignées, et ça, ça vient de mon mari Mathieu, la santé buccale avant de commencer la journée. Donc, soit se gratter la langue, soit vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, puis de textes que vous pouvez aller lire qui parlent des bienfaits. Juste d'éliminer les bactéries dans notre bouche avant de commencer notre journée. Donc là, on a commencé à incorporer ça tranquillement. C'est pas parfait. On le fait pas encore parfaitement tous les jours, mais c'est quand même mignon. Ce matin, j'entendais ma fille dire à son petit frère, Ah, Ézéchiel, il faut aller cracher, puis il faut aller gratter notre langue pour nettoyer nos bactéries. Fait que je trouvais ça cute. J'étais dans mon lit, puis j'entendais ça. Donc oui, Mathieu a commencé à leur enseigner cette petite partie-là. Donc, on va prendre de l'huile de coco. On va rincer notre bouche. On va gargariser dans notre bouche pendant quelques minutes. Souvent, on va ajouter une goutte d'huile essentielle de On Guard, qui va aider à éliminer les bactéries de la bouche. Puis on va cracher simplement pour partir la journée. Parce que dans la nuit, notre bouche est fermée toute la nuit. Donc, les bactéries sont un petit peu plus... C'est un environnement un petit peu plus propice pour accumuler des bactéries. Donc, on fait un nettoyage de notre bouche avant de commencer la journée. C'est ce qui est suggéré. Donc, on va commencer tranquillement à faire ça. Ensuite de ça, Mathieu va aller à la cuisine. Il va faire un smoothie bien souvent. Donc, dans notre smoothie, on aime ajouter... J'ai oublié des descends, des greens, qui est un supplément de fruits et de légumes à base de nourriture entière. Donc, ce n'est pas des nourritures synthétisées. C'est vraiment à base de nourriture entière. Donc, c'est un supplément de fruits et légumes. On va rajouter ça à nos smoothies. Bien sûr, on va mettre des bananes, des vrais fruits, des fruits frais. Mais la part de suppléments en fruits et légumes n'est pas à négliger parce qu'on sait que de plus en plus, nos sols sont pauvres. Et bien, c'est ça. Nos fruits et légumes contiennent quand même moins de bonnes propriétés, de bonnes vitamines qu'ils pouvaient en contenir avant. Donc, on fait toujours un petit boss. On va rajouter une scoop de ce supplément-là. On appelle ça des greens qu'on peut trouver chez doTERRA. Ensuite de ça, on ajoute une à deux gouttes d'huile essentielle dans notre smoothie. Donc, souvent, Mathieu va prendre des huiles d'agrumes. À l'occasion, il peut ajouter une goutte aussi d'huile qui va favoriser à booster le système immunitaire. Donc, ça, c'est à la discrétion de Mathieu. Il regarde selon son inspiration du moment. Puis, il va mettre une à deux gouttes d'huile essentielle le matin dans nos smoothies. Ensuite de ça, les enfants vont prendre leurs vitamines. Donc, ils savent. Puis là, on est en manque de vitamines. Ils ont juste leurs omégas et ils ont hâte d'avoir leurs vitamines. C'est des petites vitamines bonhommes sourires qui goûtent le melon d'eau, qui sont super bonnes, mais en même temps, très bonnes aussi à base de nourriture entière. Très bonnes pour la santé, bien sûr. Très bien fait. Il faut savoir qu'une grande partie des suppléments aujourd'hui, plus de 80% des suppléments, ne sont pas bien assimilés par le corps. Donc, on les prend pratiquement pour rien. Ça passe tout droit. C'est très important qu'il y ait les bonnes concentrations et que ça ne soit pas synthétisé. Donc, on veut vraiment des vitamines à base de vrais aliments. Très important. Donc, nos enfants prennent leurs vitamines, leurs omégas, les probiotiques. Et ils s'installent ça et ils prennent ça de façon autonome. Ils vont chercher leur petite boîte. Puis, il y en a un qui distribue ça aux autres. Bien sûr, comme mon bébé, même les deux plus grands. Ensuite de ça, bien là, ça gaule. Parce que souvent, on a des lunchs à préparer. Prépare pour l'école. Il faut peigner, il faut changer des couches. En tout cas, ça, c'est le rush. Tout le monde vit ça. On a un rush, nous autres aussi, le matin, comme tout le monde. Alors, bien c'est ça. On déjeune pendant ce temps-là. Ma fille, ma grande, tant qu'elle a fini, elle va brosser ses cheveux. J'y peigne les cheveux. Je me suis fait un petit spray pour les poux. Donc, souvent, je vais y en appliquer derrière les oreilles, la nuque, autour, ici, des cheveux. C'est de l'eau. J'ai mis, je ne suis pas certaine des quantités que je vous dis, mais c'est environ 5 gouttes de terrachille qui est notre mélange d'huile essentielle chasse-moustique et même qui va éloigner les poux en même temps. Et j'ai rajouté 3 gouttes de lavande. Donc, j'ai fait ce mélange-là simplement avec de l'eau dans un pulvérisateur de 30 ml. Puis, avant de partir pour l'école, j'ai en vaporise dans ses cheveux. Là, ensuite de ça, on va brosser nos dents. Donc, les enfants se servent aussi de la pâte à dents On Guard, qui est sans fluor. C'est une pâte à dents faite avec une synergie d'huile essentielle qui contient de la cannelle, du clou de girofle, de l'orange sauvage, même du romarin, si je ne me trompe pas, oui, du romarin. Donc, très, très bon pour la santé buccale. La cannelle, à elle seule, tue 99,9 % des microbes et des germes. Donc, dans notre pâte à dents, on prend soin de notre santé buccale. Le clou de girofle, très, très bon pour la santé des dents et des gencives aussi. Donc, cette pâte à dents-là, faite avec du xylitol qui est bon pour les mailles des dents aussi, approuvée par mon dentiste holistique. Super intéressant. Si vous ne l'avez pas encore essayé, à essayer. Donc, pâte à dents, les enfants se brassent les dents avec ça. Ensuite de ça, les adultes, les enfants ne le font pas, mais les adultes, on va se faire servir du nouveau Rince-Bouche Ungar. On a commencé à l'utiliser. Il goûte vraiment bon. Pour vrai, j'ai le goût des fois de le boire. Ceux qui aiment la cannelle, vous allez triper. Donc, puis en même temps, va aider à équilibrer le pH de la bouche. Encore faite avec la Synergie de l'Essential Ungar. Donc, super bon Rince-Bouche pour venir équilibrer le pH et la santé buccale. Donc, ça, on fait ça. Je peigne les fûts de ma... On change la couche de bébé. Donc, je me fais mes lingettes humides. Je suis due pour les faire encore une fois. Je suis arrivée au bout de mes choses. Je fais mes lingettes humides pour mon bébé. Super simple. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas... C'est pas compliqué de changer pour quelque chose de nouveau quand on a notre matériel de base. Pour faire les lingettes humides, là, vous allez prendre... Vous pouvez prendre du matériel recyclé, bien sûr. Des tissus. Moi, je prends des essuie-tout encore. Essuie-tout. Je mets de l'eau bouillie. Je vais mettre de l'alois vera. Un petit peu d'huile de coco. Je vais rajouter mes huiles essentielles à l'intérieur. Je les verse sur mes essuie-tout. Et les huiles essentielles qui sont antibactériennes vont aider à la conservation. Donc, la conservation se fait vraiment sur une longue période. Donc, plusieurs semaines, j'ai le temps de les écouler en masse. Puis, bien, c'est super doux pour les fesses de mon bébé. Je sais qu'est-ce qu'elle a sur sa peau. Qu'est-ce qui rentre en contact avec sa peau. C'est pas n'importe quoi. Faites attention. Il y a vraiment beaucoup... C'est pas nécessairement parce que c'est marqué Produits pour bébé que c'est des bons ingrédients. Donc, je vais vous remettre... Il y a un lien que j'avais déjà publié qui s'appelle EWG, qui est un site où vous avez accès pour aller vérifier les ingrédients derrière vos produits. Et c'est quoi l'ingrédient, son niveau de toxicité, c'est quoi son rôle dans votre produit. Vous allez avoir tout ça. Et vous allez avoir une cote de 1 à 10 au niveau de sa toxicité, si on veut. Donc, voilà. Si vous voulez vous poser des questions, « Ah, j'utilise ça sur mon bébé, est-ce que c'est bon pour sa peau? » Prenez les ingrédients, allez vérifier sur ce site-là. C'est super intéressant. Donc, voilà. Donc, je fais les jets humides pour changer la couche de mon bébé. Et là, si on est d'une période où on se sent enrhumé, où je sais qu'il y a du monde malade dans la classe de ma fille, bien, je vais y mettre ou à la garderie. On va prendre des petits rouleaux qu'on appelle « bye bye microbes » ici. Donc, je leur ai fait chacun un petit rouleau dilué dans les bonnes quantités en fonction de leur âge. Puis, je vais rouler sous les pieds, la nuque, avant qu'ils partent, soit pour la garderie ou l'école, pour booster leur système immunitaire, pour qu'ils soient plus forts, pour être capables de surmonter les attaques. Des bébés russes. Fait que voilà. Fait que là, vite, vite, on se brouille. Tout le monde rentre dans l'auto. Bye bye. On part à la garderie à l'école. Mes enfants ne vont pas à la garderie à tous les jours mes plus jeunes. Mes deux jours de semaine, les autres journées sont avec moi. Donc, ces journées-là, c'est sûr que ça gaule un petit peu plus. Voilà. Après ça, maman, elle se dépêche à faire du ménage rapidement. Je consacre moins de temps au ménage, c'est ainsi, parce que je développe une entreprise que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et ça me demande du temps, bien sûr. Mais je dois faire un peu de ménage si on veut remanger dans de la vaisselle propre le soir. Fait que même à part le ménage, j'ai mon nettoyant tout usage que je fais très facilement aussi avec mes oeufs essentiels, de l'eau distillée, du savon de castille et c'est tout. C'est mon nettoyant tout usage. Je vais nettoyer mes surfaces. Ça sent bon, ça sent pas chimique. Et je sais que ce que je respire, c'est vraiment 100% naturel. Fait que moi, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise un nettoyant tout usage à base d'huile essentielle. Et c'est vraiment gagnant. Alors, j'ai fait mon ménage. Ensuite de ça, c'est le temps que j'ai pour, moi, me nettoyer le visage. Donc là, ce que je vais faire, je fais mon nettoyant pour le visage. Et depuis quelques temps, j'ai ajouté dans ma crème de jour, je vais terminer avec une goutte d'huile essentielle. Et là, ça va dépendre de ce que je veux faire, de ce que je veux travailler sur mon visage ou ce que j'ai goût d'essayer. Mais souvent, ça va être enceint. Donc, une goutte d'enceint dans ma crème de jour pour la bonifier. L'enceint a des effets régénérateurs de cellules. Premièrement, c'est très bon pour la santé du cerveau. Donc, en même temps que ça prend soin des cellules de mon visage, je l'ai bien fait pour la santé du cerveau aussi. Très bon au niveau anti-âge. L'enceint a des bonnes propriétés anti-âge. Donc, j'en rajoute une goutte dans ma crème, je mets ça partout. Des fois, je vais faire aussi le Yarrow Pomme, qui est de la Chili millefeuille avec de l'huile de pomme grenade. Donc, c'est un combo du tonnerre pour soin du visage. Alors, ça aussi, je peux l'incorporer, faire un ou l'autre. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire ça. On a reçu notre superbe huile de maniolière. Alors, j'aime m'en servir comme contour des yeux. C'est une huile très douce, très hydratante aussi pour la peau sensible. Donc, je m'en mets un petit peu, allez pas vous en mettre proche des yeux, bien sûr. On suit notre os jusqu'en dessous ici. Là, on suit l'os autour de l'oeil, mais pas besoin d'aller proche. Et c'est très doux, c'est pas faire pour les yeux de toute façon. Donc, voilà, je me fais ça autour des yeux pour hydrater mon tour de l'oeil. Et essayer que je ne rive pas trop rapidement. Fait que ça, c'est ce que je fais pour moi. Ça sert à être pas mal là. Si je prends ma douche le matin, c'est très rare. Souvent, je prends mon bain le soir. C'est mon moment pour relaxer. Il y en a d'autres qui sont comme moi. Mais le matin, des fois, je prends ma douche. Puis, quand je prends ma douche, à ce moment-là, j'ai ma petite routine de douche. Puis, j'ai ma petite routine de bain, dépendamment de ce que je fais. Quand je prends ma douche le matin, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre mon eucalyptus. Et ça, vous essayerez ça. Vous allez vous sentir comme dans un spa. Je prends mon eucalyptus et je vais m'en mettre 3 gouttes environ, 3-4 gouttes à l'extrême de ma douche. Pas directement où est-ce que l'eau, elle va. Juste assez pour qu'avec la chaleur, j'aille les effets spa. Et là, c'est wow! Tu rentres dans ta douche, ton rideau est fermé. Fait que tu as vraiment l'effet spa de l'humidité avec l'huile essentielle d'eucalyptus que tu respires tout le long que tu prends ta douche. C'est wow! C'est vraiment revitalisant. Ça sent le spa. Il me semble que ça me donne de l'énergie. Fait que ça, je fais ça. Et souvent, lorsque l'hiver arrive, ma peau du cuir chevelu est plus sèche. J'ai tendance à avoir des petites pellicules. Je ne suis sûrement pas la seule quand même qu'il y a ça. Alors, ce que j'aime faire, qui fonctionne très bien, 3 gouttes de romarin dans mon shampoing. Je ne l'ai pas amené. Je prends bien sûr le shampoing d'Otéra. Qui sent super bon. Des ingrédients très doux pour les cheveux. On a des coiffeuses qui les achètent en grande quantité pour leur salon de coiffure. Excellent pour les cheveux colorés aussi. Et je rajoute 3 gouttes de romarin dans mon shampoing pour aller nettoyer le cuir chevelu. Et ça fonctionne très bien. J'aime vraiment les résultats que ça me donne. Voilà. Fait que c'est ce que je fais quand je prends ma douche le matin. Sinon, après ça, bien, déo. On se met tout au déo à tous les jours. On a fait notre déo pendant longtemps. Je pense qu'on va continuer à le faire aussi parce qu'on aime bien alterner. On aime faire nos produits nous-mêmes aussi. Mais des fois, c'est vrai que le temps manque. Donc, l'option du déo de d'Otéra a déjà tout fait. Les ingrédients sont tous cotés 1 et moins sur l'échelle de... Je ne me souviens jamais de son nom. David Suzuki. Voilà. Donc, tout 1 et moins. Super bon pour le corps. Faut se rappeler que, tu sais, on se met du déo direct en dessous du bras. C'est très proche de la zone des seins. Fait qu'on ne veut pas mettre n'importe quoi. Ça rentre dans notre corps. Puis, tu sais, je ne veux pas nécessairement tirer de conclusion. Mais de faire attention, c'est important. Dans les déos du marché, il y a la majorité, en fait, pratiquement tout le temps de l'aluminium. Donc, c'est sûr que ça, c'est un déo sans aluminium que vous allez apprécier. Le seul, je l'aime beaucoup. Il fonctionne bien. Je le fais toute ma journée avec. Je ne puis pas. La seule chose que j'aimais un petit peu moins, c'est qu'il est sec à l'application. Tu sais, c'est des produits naturels. Des fois, c'est dur d'avoir toutes les textures parfaites. Puis, en n'ayant pas d'ingrédients et qui sont nocifs pour la santé. C'est la seule chose que j'aimais un petit peu moins. Et je me suis trouvé un truc. Je vais mettre simplement une goutte d'huile de coco fractionnée dessus avant de le mettre en dessous des bras. Puis là, ça s'étend super bien. Ou quand on sort de la douche, qu'on est encore un petit peu humide, je l'étends comme ça. Puis, c'est vraiment gagnant. Donc, si vous l'essayez, ça fonctionne super bien comme ça. Mathieu l'a essayé aussi. Pour l'instant, l'odeur est autant masculine que féminine. Bientôt, ils vont en sortir un autre aux agrumes. Mais celle-ci, c'est avec la synergie balance. Donc, c'est vraiment, ça a une odeur un peu de conifère. C'est très calmant, encrant. Ça fait qu'elle fait très bien pour les deux. Mathieu s'en sert. Elle est allée faire du sport intense avec. Ça a été testé et approuvé. Donc, si vous cherchez un bon déo, pas de chimique, je vous encourage à l'essayer. Ça fait que ça, c'est ça. Je me mets du déo moi aussi des fois le matin. Et ensuite de ça, je vais prendre mes suppléments. Donc, je prends un trio de suppléments pour me donner de l'énergie dans ma journée, pour ne pas avoir mon pic à 3 heures ou que je manque, je suis en train de m'endormir sur mon bureau au travail. Je prends, en fait, dans mon trio, c'est des multivitamines, c'est des omégas et c'est un complexe cellulaire pour la santé cellulaire. Alors, je vais prendre ça. Souvent aussi, en fait, depuis dernièrement, j'ai commencé de me faire un petit bonus. Je vais le faire pendant une période pour m'aider au niveau de toute ma santé cellulaire, la santé du cerveau aussi. Et je fais un trio dans une gélule. Je me fais moi-même mes petites gélules. Et j'appelle ça mon trio boost extrême. Alors, dans une petite gélule, je vais me mettre de notre nouvelle huile de curcuma. Vous allez faire vos recherches sur le curcuma, c'est top. Je vais mettre une goutte de curcuma. Je vais mettre une goutte de copaïba. Donc, copaïba aussi qui est une huile qui va aller toucher à tous les systèmes du corps. Qui va aller travailler sur le système endocannabinoïde. Un peu dans la même lignée que la marijuana. Mais bien sûr, sans les effets qui affectent le côté cognitif et le cerveau. On a juste les propriétés thérapeutiques. Et je vais aller rajouter une goutte d'enceint qui est très bonne aussi pour la santé cellulaire et santé du cerveau. Donc, je mets ça là-dedans. Le curcuma aussi, très très bon pour balancer les humeurs. Pour aider à diminuer le stress. Copaïba aussi aide beaucoup à diminuer le stress. Alors, c'est un peu dans tout ça que je prends ça. La vie des fois va vite. Tout ça, les enfants, famille de trois enfants, il y a de l'action. Et maman, elle a besoin de garder son calme et d'être patiente. Donc, puis aussi santé du cerveau. Après trois accouchements, vous savez qu'on a comme une partie du cerveau qui est partie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça. Mais en tout cas, j'ai plusieurs amis qui ont vécu la même chose. Et chez nous, c'est comme ça aussi. Fait que je me fais un petit boost. Pendant une période, je ne sais pas si je vais le faire tout le temps. Mais là, ça fait déjà une semaine à peu près que je le fais. Je me mets une goutte de chèque dans une capsule et je prends ça. Fait que voilà, ça c'est moi. Là, je descends après ça à mon bureau. Et je vais partir mon petit diffuseur. Que vous voyez ici. Ça, c'est cool. Fait que j'ai mon petit diffuseur. Fait que je branche avec une prise USB dans mon ordinateur. Et je vais aller mettre, c'est un petit récipient. Fait que je vais aller mettre deux gouttes d'huile essentielle. Puis souvent, je vais mettre des gouttes d'huile essentielle d'agrumes. Comme aujourd'hui, j'ai mis la mandarin rouge. Donc, je m'amuse et j'aimais ce que j'ai envie de sentir pendant que je travaille. Fait que ça, je fais partie de mon diffuseur. Souvent, je vais avoir envie de me mettre une huile essentielle sur les poignets. Une odeur que j'aime. Un genre de parfum. Une huile que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui me calme et que j'aime. Je tripe sur l'odeur tout simplement. C'est un parfum. Ça me fait triper cette odeur-là. C'est l'huile de jasmin. Santé. Vous vous approchez de votre nez pour le sentir. Ça sent super bon. Vraiment, là. En tout cas, moi, je tripe sur cette odeur-là. Ça fait que ça, c'est mon parfum qui me fait... Oh! Qu'il y a pas de chance quand je mets ça. Même des fois, je m'enroule en dessous du nez. Je sais pas. Juste pour être sûre que je le sens tout le temps. Je voudrais me laisser le roulant en dessous du nez. Fait que bon. Parenthèse fait, je tripe sur le jasmin. Ça fait que ça, c'est un peu mon parfum. C'est une odeur que j'aime vraiment sentir dans la journée. Alors, là. Je commence à travailler. Puis comme tout le monde, on a soif dans la journée. J'essaie de boire aussi plus d'eau. C'est pas... Tu sais, je suis quelqu'un qui... La journée roule vite. Fait qu'on pense pas nécessairement toujours à boire de l'eau. Donc, j'essaie de me traîner ma bouteille à la vue de la laisser sur mon bureau. Et pour que ça soit plus agréable à boire que de l'eau flat, je vais souvent rajouter une goutte d'huile essentielle d'agrumes. Donc, ça goûte meilleure. Souvent, j'aime beaucoup la tangerine, le citron, pamplemousse. J'ai des huiles essentielles de clémentine, kumquat. Donc, là, tu sais, on peut s'amuser à aller chercher ce qu'on a envie que notre eau goutte. C'est beaucoup plus agréable. Ça me fait boire plus d'eau. Et en plus de ça, les propriétés des agrumes vont aider au niveau d'une douce détox de notre système digestif. Donc, le foie, les reins, tout ça. On fait un petit nettoyage en douceur. Donc, dans la journée, je prends toujours ma bouteille d'eau avec une à deux gouttes d'huile essentielle d'agrumes à l'intérieur. Et ça m'aide à boire plus d'eau. Ça fait que voilà, ça, c'est ça. Puis là, bien, je travaille, je travaille, je travaille. J'ai jusqu'à peu près trois heures pour travailler. Parce qu'après, je vais chercher mes enfants. Donc, c'est l'avantage d'être à son propre compte et son propre patron. On travaille un petit peu dans les blocs qu'on peut. Puis, je suis contente. Je peux aller chercher mes enfants. Je peux aller chercher ma fille. Elle n'a pas besoin de faire un transfert dans une grosse polyvalente comme elle aurait dû faire normalement. Donc, ça me permet d'aller la chercher ou sinon, bien, ça évite le service de garde, je trouve ça. Ça me fait passer plus de temps avec eux. Fait que voilà. Fait que là, je travaille, je fais mes choses. Mon diffuseur est parti. Et après ça, je vais chercher les enfants à l'école ou à la garderie. Puis là, bien, à partir de ce moment-là jusqu'au dos, je suis avec eux. Donc, je mets une pause sur mon travail. Puis, je suis avec mes enfants. Donc, à l'occasion, je ne dis pas tout le temps, mais des fois, on a envie de partir notre diffuseur pendant que les enfants sont là. Donc, je vais mettre les oeufs essentiels en haut. Un mélange que je trippe vraiment. Ça vous tente d'essayer ça. Je suis partie là-dessus. Ça doit faire à peu près un mois et demi que c'est quasiment le seul mélange que je diffuse quand je suis en haut. En bas dans mon bureau, c'est d'autres choses. Ça sent bon! Je diffuse de la menthe verte. Si vous n'avez jamais senti l'huile essentielle de menthe verte de doTERRA, vous allez capoter. Vraiment. Ça sent bon! Alors, je mets... Je ne vais juste pas me tromper. C'est quoi mon mélange? Je mets trois gouttes de menthe verte, deux gouttes de lime et une goutte de romarin. Et ça fait super frais. Claudine, quand tu es venue chez moi l'autre fois à la fête à Mathieu, j'en diffusais. Je ne sais pas si tu te souviens. J'aime cette odeur-là. Vraiment. Ça me fait triper. Le mélange de menthe verte et de lime ensemble, c'est wow! Puis juste la petite touche de romarin amener un petit peu du côté herbacé. C'est super le fun. Fait que essayez. Après ça, vous pouvez échanger vos quantités. Si vous avez envie que ça sente plus la lime que le romarin, vous pouvez mettre l'inverse. Trois gouttes de lime, deux gouttes de... Excuse-moi. Trois gouttes de lime, deux gouttes de menthe verte et une goutte de romarin. Vous faites vos proportions en fonction de ce que vous avez envie que ça sente. Mais moi, j'aime ça comme ça. Alors, on prend notre diffusant. Puis là, on prend un petit temps avec les enfants. Je commence à préparer le souper. Puis à partir du moment où on soupe et jusqu'au dodo, c'est comme le deuxième gros blitz de la journée. Ça roule. Trois enfants à coucher avant 7h30, là, il faut que ça roule. Fait que là, je prépare mon souper. À l'occasion, j'ai ajouté même des huiles essentielles dans mes repas parce que ça sert d'épices aussi. Là, je ne vous dis pas de mettre n'importe quelle huile essentielle. Vous validez toujours sur votre bouteille si elle peut se prendre à l'interne. Donc, les huiles de doTERRA, toutes les épices comme justement le romarin, la citronnelle, le gingembre que j'aime beaucoup mettre, le clou de girofle, le curcuma. Ce sont toutes des épices qu'on peut mettre dans la nourriture. Pour celles de doTERRA, je fais la parenthèse parce que ce n'est pas pareil pour toutes les entreprises. C'est bien important de vérifier sur vos bouteilles. Mais, cette semaine, j'ai fait un potage à la courge avec des légumes et j'ai ajouté une goutte de gingembre, une goutte de curcuma, une goutte de poivre noire dans un gros bol de potage. C'était super bon. Ça donne juste la petite touche d'épices qui manque. Nos épices sont toujours frais parce que là, j'avais des épices frais cet été, mais là, ils commencent à être maganés dehors. Je ne les ai pas rentrés. Ça, c'est moi. Voilà. Là, je prends mes épices en huile essentielle. C'est toujours frais et ça donne une belle petite twist à notre repas. Super intéressant. À l'occasion, je vais faire ça. Je vais assaisonner avec mes huiles essentielles aussi. Ce qui est important à retenir dans ces cas-là, c'est qu'on va les mettre plutôt en fin de cuisson. On va les mettre pendant la cuisson. Sinon, on va cuire nos propriétés thérapeutiques. Dans le fond, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce sont des huiles qui vont aider à assaisonner, mais qui vont aussi avoir des bonnes propriétés thérapeutiques pour notre corps. Quand on les met en fin de cuisson. Donc, ça, c'est super important. Et puis là, on mange. On se dépêche. Puis là, la routine du dodo embarque. Donc, à partir de 6h30, mes deux plus jeunes s'en vont dans le bain. Et là, on commence dans la routine du dodo. Je vais mettre dans leur bain deux gouttes d'huile essentielle. Souvent, je vais mettre soit vitivère, qui est une huile très calmante, boisée, qui est terreuse un peu. Elle a des propriétés très calmantes, exigénantes pour le cerveau. Pour les enfants agités aussi, qui ont beaucoup, beaucoup, qui ont besoin, qui ont de la misère à rester calme, concentré sur une tâche. Qui sont tout le temps agités. Donc, ça va aider à calmer le système nerveux. Vitivère, je l'aime beaucoup. Sinon, j'aime beaucoup l'huile de sérénité, le mélange, la synergie qui s'appelle sérénité, qui contient une synergie d'huiles essentielles très calmantes aussi, que j'aime mettre dans le bain. Donc, souvent, c'est un de ces deux huiles-là que je mets pour mes enfants. Pendant qu'ils prennent leur bain, avec la chaleur, la vapeur, bien, ils commencent tranquillement à respirer les bons effets thérapeutiques des huiles essentielles. Et là, je sors mon bébé tranquillement. Nettoie les petites fesses de bébé. Et dans le bain, on va utiliser notre... le savon pour bébé de doTERRA. Donc, tous mes enfants l'utilisent. Très, très doux. Tous des ingrédients qui sont cotés 1, encore une fois, sur la liste, sur la charte de David Suzuki, au niveau des ingrédients, la toxicité des ingrédients. Donc, extrêmement doux. Ils vont se laver avec ça, cheveux et corps. Et en sortant, pour mon bébé, je vais y mettre la crème aussi qui est faite d'huiles essentielles de camomille et de... C'est-tu lavande, je crois? Ouais. Lavande et camomille romaine. Fait que ça sent doux, ça sent bébé, ça sent bon. Puis en même temps, elle est propriétaire thérapeutique des huiles. Donc, je fais ça. Les petits sortent. Et ma grande entre dans le bain. Et là, Ézéchiel, mon numéro 2, va aller essayer. Parce que là, on est dans le début du processus de se calmer. Souvent, là, si on ne s'en occupe pas, il va faire des allers-retours dans le territoire en courant. Comme hier. Alors là, on l'encourage à aller dans son lit. La consigne, c'est qu'il attend dans son lit. Il lit un petit livre. Il part son diffuseur. Puis là, il le fait. Il part son diffuseur. Alors, ma mère va venir mettre les gouttes d'huile essentielle dedans. On va mettre du vitivère et de l'orange sauvage. Encore une fois, pour Ézéchiel, c'est la formule gagnante. Chacun, vous allez trouver vos formules pour vous, pour vos enfants. Et Léana, c'est une autre huile qu'elle aime beaucoup, qui la calme, qui la pèse. Donc, mais pour Ézéchiel, vitivère, orange sauvage, c'est jusqu'à maintenant notre formule gagnante. On met ça dans son diffuseur. Et pendant que ça diffuse dans sa chambre, il lit une petite histoire. Il regarde les images. Je pense que c'est pas libre. Alors, c'est ça. Fait que voilà, comme ça, ma fille prend son bain. Elle aussi, les huiles essentielles dans son bain. Ensuite de ça, Ézéchiel, maman, elle vient et j'ai fait son massage. J'en diffuse, mais je veux absolument y faire un massage. Je trouve que ça prend les deux. En tout cas, pour mon garçon, ça lui fait du bien vraiment d'avoir les deux. Donc, je vais prendre quelques gouttes avec de l'huile de coco ou ce qu'on a aussi, c'est que je leur ai fait un petit roll-on. Comme vous voyez, il n'est pas mal utilisé. Là, je suis arrivé au fond de la bouteille. Donc, un petit roll-on qui est déjà tout prêt, je leur mets leur bonne quantité, les bonnes dilutions. Et celle-là, c'est pour Ézéchiel. Donc, il y a son vitivère, son orange sauvage, dilué avec de l'huile de coco. Et là, sous la plante des pieds, on fait ça, il est capable de le faire. Il prend son petit roll-on, il le fait lui-même. Aller-retour en dessous des pieds, il se fait son petit massage. Et il fait la nuque. Puis, maman vient faire la colonne. Puis là, on fait un petit massage sur la colonne pour qu'il puisse avoir les bienfaits thérapeutiques. Et là, c'est là que la magie arrive. Non, mais pour vrai, vraiment, son système nerveux, ce calme-là dans les minutes qui suivent, il ne sera plus en mode à courir partout. Même comme il l'était 5 minutes avant. Ça fait vraiment une différence. Ça aide son système à se calmer. Donc, ça le prépare à entrer dans le sommeil. Là, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Je ne l'assomme pas avec une brique et il ne tombe pas endormi de même. Mais ça prépare son système à s'endormir. Donc, il est vraiment plus apte à rester dans son lit, à être calme, à penser. Au lieu de se relever et d'être full actif. Même comme il l'a déjà fait très souvent. Donc, ça calme son système nerveux. Il est capable d'être dans son lit, penser à ses petites choses. Des fois, il va chanter. Il ne s'en va pas nécessairement tout de suite, mais il reste dans sa chambre. Et son ton de voix change. Il parle plus en chuchotant. Je le vois vraiment avec le système flou de drop d'une coupe de coffre. Puis là, il est prêt pour s'endormir pour sa nuit. Et ensuite de ça, même chose avec ma fille. Ma fille, ce n'est pas tous les soirs nécessairement qu'elle va prendre son roll-on. Elle s'endort quand même bien. Elle a des grosses journées à l'école. Quand elle en a besoin, elle prend ses huiles. Elle a envie de le faire. Elle a son petit rouleau. C'est juste des choses aussi. Et elle aime beaucoup la synergie balance. Qui est beaucoup pour calmer le stress, l'anxiété, les émotions, up and down. Donc, pour elle, c'est ça qui fait du bien. Fait que voilà. Puis elle le prend au besoin. Dans sa chambre aussi, on peut diffuser à l'occasion. Dans sa chambre aussi. Mon bébé dort avec elle. Les deux filles sont ensemble. Fait que voilà. Puis pour mon bébé, je n'ajoute pas d'huile nécessairement supplémentaire. Je trouve qu'avec la petite crème, le savon, le bain pour elle, c'est suffisant. Ça va bien comme ça. Et là, ça se peut. Entre-temps, je ne vous l'ai pas dit, mais des fois, avant qu'on se rende au dodo, dans la période où mon garçon va pas me dire, qui tombe et qui se pète la jambe en quelque part, comme c'est arrivé cette semaine. Donc là, il est arrivé en criant, puis il s'était cogné le genou, puis ça faisait mal. Alors là, maman, elle a poursuivi son éducation sur les huiles essentielles, puis le pouvoir qu'on a sur notre santé. On a mal, on a mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux faire pour me soulager? Fait que là, je dis, viens, on va aller voir dans notre petite trousse d'huile essentielle, parce qu'on a reçu notre trousse maintenant pour les enfants, et on leur trousse à eux, bien sûr que je supervise, mais je leur ai enseigné chacune des bouteilles, puis on est en train d'intégrer ça tranquillement. Donc là, je dis, viens, on va aller voir dans notre petite trousse d'huile essentielle. Fait qu'on a regardé ensemble, et Ezekiel se souvenait qu'il avait besoin du calmer, premièrement, parce qu'il n'était pas calme du tout. Fait que j'ai dit, oui, bonne idée. C'est lui-même qui a dit, je veux le calmer. Fait que bonne idée, Ezekiel. Fait qu'il a pris son calmer, il s'en est roulé sur la nuque, puis pour lui, il s'est apaisé avec ça, ça lui a fait du bien. Et là, j'ai dit, OK, puis sur ton bobo, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, j'ai montré que sur le bobo, on va prendre le bleu, le bleu qui est le Rescuer, qui contient du copaïba, de l'amande verte, quoi d'autre aussi, de la lavande. Donc, c'est des huiles qui vont aider au niveau de la douleur aussi, de l'inflammation, s'il y en avait. Mais ça va aider à diminuer au niveau de la douleur. Le copaïba aide beaucoup à ce niveau-là. Donc, l'amande verte aussi. Fait qu'il s'en est mis lui-même sur son bobo. Il a fait son petit massage. Puis, flou, il est parti. Il était content d'avoir trouvé une solution qui le soulageait. Il se sentait moins démuni. Puis, il est retourné jouer, ça a été fini. Puis le lendemain, il s'est repété encore une autre classe. Puis, on a fait la même chose, parce que les enfants, c'est ça. Ça se fait souvent mal. Fait que c'est ça, on est en train de les éduquer tranquillement. C'est beau à voir en même temps, parce que moi-même, je suis restée surpris quand il m'a dit, je veux le calmer. Il savait que ça, c'était pour se calmer. C'est super, non? Fait que, voilà. Fait que c'est un petit peu ça. Puis, finalement, à la fin de journée, tout le monde finit par faire dodo. Ça fait du bien. Les enfants sont tous, chacun dans leur lit, en paix avec leurs besoiles essentielles. Et faire dodo. Puis là, maman va retourner travailler un petit deux heures. Pendant que les enfants font dodo, je descends au bureau en bas. Et j'avance les dernières choses qu'il me reste à faire. Et juste qu'à temps qu'arrive ma récompense, mon bain. Fait que là, je me prends un bon bain. Puis là, c'est mon petit temps à moi. Puis des fois, je peux rester très longtemps dans le bain. Fait que je me fais couler un bon bain chaud. Sel d'Epsom, super bon. Ça vous prend des sel d'Epsom dans votre bain. Vous allez en trouver au Costco, là, un gros bac, là. Pour vraiment pas cher. Ça coûte pas cher, le sel d'Epsom. C'est du magnésium. Ça va aider à détendre les muscles déstressés. Donc, c'est super bon. Puis à ça, vous pouvez combiner des huiles essentielles. Donc, c'est ce que je fais. Je me prends à peu près une tasse de sel d'Epsom. Et je vais mettre mon mélange présentement. Parce que là, il y a des variétés, des idées à l'infini de ce que vous pourriez mettre dans votre bain. Présentement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le boulou Vétiver. J'aime beaucoup le Vétiver, moi aussi. Donc, Vétiver, Ylang-Ylang et Eucalyptus. Je vais où mon Eucalyptus? Ici. Donc là, ce que je vais faire, j'ai-tu mis mes quantités? Ouais. Je vais mettre trois gouttes de Vétiver. Deux gouttes de Ylang-Ylang et une goutte d'Eucalyptus dans ma pelletée de sel d'Epsom. Et je mets ça dans mon bain. Donc, ça va aider à répartir mes huiles essentielles. Parce que sinon, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Elles vont flotter à la surface. Ça sent bon, ce mélange-là. En tout cas, moi, j'aime vraiment l'odeur Vétiver, Ylang-Ylang. Ylang-Ylang, c'est très floral. Et Vétiver, ça sent un peu la racine boisée. Donc, ça fait un beau mix. J'aime vraiment ça. C'est calmant. Donc, je mets ça dans mon bain. Et puis là, je reste un bon 45 minutes. Des fois, une heure. Même des fois, je suis sur le bord de m'endormir dans mon bain. Mais je relâche. Puis quand je sors de là, mon doux, je me sens comme si toutes les tensions sont sorties. Puis je n'ai plus aucun stress ou rien dans mon corps. Aucune tension. Je m'en vais me coucher. Puis là, ça dort bien. Je suis vraiment dans un bon sentiment de détente. Ça dort vraiment bien. Fait que voilà pour le dodo. Puis ça, c'est la journée de maman qui se termine pas mal souvent comme ça. Puis papa aussi utilise les huiles essentielles. Je ne suis pas rentrée dans la routine parce qu'honnêtement, je ne sais pas trop à quelle fréquence ils utilisent. Mais je le vois l'utiliser. Lui, ce qu'il aime bien, c'est l'utiliser en cuisine. Il va l'utiliser pour ses muscles en doloris. Il travaille quand même plus physiquement que moi. Donc quand il y a mal dans le cou, on va utiliser le Beep Blue. Bien souvent, on a une crème Beep Blue qui est très anti-inflammatoire. Qui est comme un peu un genre d'antiflogistique, mais naturel. Donc ça donne un petit peu cet effet-là, chaud-froid, sur nos muscles pour diminuer l'inflammation et la douleur. Donc ça, il aime beaucoup ça. Sinon, on a aussi l'huile essentielle, la Synergie Aromatouch. Que le soir, des fois, je peux faire aussi un massage pour l'aider à diminuer les tensions musculaires. Dernièrement, il a eu mal au tendon. Il s'est allé lui-même chercher. Mathieu est très autodidacte là-dessus. Il va faire ses recherches. Puis il va aller essayer ce qu'il a besoin. Donc il est allé voir. Il a vu qu'il y a eu un mélange de sel d'Epsom, de citronnelle. Puis il y avait d'autres choses aussi qu'il mettait là-dedans. Il s'est fait des bains de pieds parce que c'était des chevilles qui avaient mal ou les pieds. Quelque chose au pied. Pendant quelques jours d'affilée, il s'est fait des bains de pieds avec ça. Ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a soulagé. La citronnelle est très très bonne pour les douleurs, les tendons, tout ça. Il va faire souvent son déo, sa pâte à dents. Il prend aussi les suppléments avec moi. Et à un moment donné aussi, ce que j'avais eu conscience, c'est qu'il y avait une tâche sur le bras qui était apparue, une tâche brune. Puis il s'était trouvé lui-même en faisant ses recherches. Il est allé voir ce qu'il avait besoin. Il a vu géranium, je crois. Je ne suis pas certaine s'il avait mélangé. Je pense que c'était juste du géranium pur qu'il mettait sur sa tâche. Et ça l'a fait partie de la petite tâche brune. Ça fait que c'est ça. Il est autonome. Puis lui aussi, il trouve ses solutions pour s'aider. Puis il prend, c'est sûr, bien sûr, toutes pâtes à dents, des hautes, tout ça. Aussi, ce qu'on va faire, je termine avec ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est que dans nos périodes où on doit faire du ménage, comme toute bonne famille doit faire du ménage, on va utiliser, exemple, dans notre lessive, parce que vous savez qu'avec 5 personnes, il y a quand même pas mal de lessive à faire, puis à plier. C'est la partie la plus plate. On a commencé à utiliser le détergent On Guard, qui est, oui, quand on regarde, le prix est quand même cher, on s'entend. Mais on a calculé, on voulait savoir si c'était vrai que ça pouvait faire jusqu'à 64 brassées, en fait, avec les quantités. Donc, pour faire 64 brassées, c'est à peu près un quart, une cuillère à soupe de notre savon à lessive. Donc, on met vraiment une cuillère à soupe de notre savon à lessive, et vraiment, ça fonctionne super bien. Donc, on va s'en servir surtout pour des brassées qui sont plus crottées, qui ont besoin, parce que c'est fait avec la synergie de l'essentiel On Guard, donc très antibactérienne aussi, fait que quand on veut désinfecter, on va prendre celle-là. On a quand même une autre alternative aussi qui est moins coûteuse, je ne vous le cacherai pas, mais qui est toute aussi bonne. Donc, ce qu'on a choisi comme alternative, on varie entre ça, c'est le savon bio-vert sans parfum pour l'instant, parce qu'on peut aussi faire notre savon à lessive maison, on l'a déjà fait, mais là, on a mis le projet sur la glace, parce qu'on en est, on ne peut pas tout faire. Fait que l'autre alternative plus rapide qu'on a trouvée, mais qui était quand même bonne pour la santé, c'était de prendre le bio-vert sans parfum, comme ça, on n'a pas le côté synthétique, et on ajoute nous-mêmes nos huiles essentielles à l'intérieur. Donc, pour les brassiers régulières, on va prendre celui-là, et on va ajouter des huiles essentielles. Donc, j'aime beaucoup ajouter à mon mélange le Purify, quand on parle, exemple, de guinée, de linge qui pue. Je pourrais même le combiner avec mon On Guard, donc ça, c'est dépendamment comment on file. Sinon, le citron, très souvent, ça va être du citron. Premièrement, le citron, il ne coûte vraiment pas cher, ça revient à 4 sous la goutte. Je vais en mettre à peu près 5 à 6 gouttes dans ma laveuse. Donc, ça ne revient pas cher, ça vient booster et désinfecter, puis donner une bonne odeur à mon lavage. Ensuite de ça, j'ai 4 boules de lavage comme ça en laine que ma cousine a fait, et si vous êtes intéressé, elle peut vous en faire aussi. Donc, elle m'a fait des balles de laine, laine 100% peu, et dans ma sécheur, j'ai remplacé ça à la place de mes assouplisseurs. En fait, je n'en mettais juste tout simplement pas d'assouplisseurs parce que je n'aimais pas ça, mais je n'avais comme pas encore intégré d'alternative. Fait que notre linge était pleine de statique, mais c'est ça. Fait que là, on a commencé à intégrer ça depuis quelques mois. Donc, j'ai 4 balles, ça m'en prend quand même au moins 3 ou 4, en tout cas pour une famille comme nous qui fait des grosses brassées de lavage. Peut-être que si vous êtes juste 2 et que c'est des petites brassées, peut-être qu'avec 2, vous seriez correctes. Mais honnêtement, pour mon cas, c'est 3 ou 4 si je veux vraiment éliminer la statique et que le linge soit assoupli. Et là, je vais mettre 2 gouttes d'huile essentielle sur chacune de mes balles. J'ai des très grosses brassées quand même. J'aime beaucoup la lavande dans ces cas-là. Je ne suis pas une fan de lavande normalement, mais je trouve que dans ma sécheuse, quand mon linge sent la lavande, j'aime vraiment ça. Fait que je vais mettre 2 gouttes de chacune et j'envoie ça avec mes 4 balles dans ma grosse brassée à la sécheuse. Et puis là, ça fait vraiment une différence au niveau de mon linge qui était beaucoup plus assoupli. Et ceux qui ont des laveuses à timer, où la laveuse s'arrête quand le linge est sec, est capable de détecter ça, vous devriez constater une diminution du temps de séchage parce que les balles, le fait qu'elles vont se distribuer dans la sécheuse, ça va aider à faire aérer le linge plus facilement par le fait même de faire sécher plus vite. Donc, c'est ce qui avait été mentionné. Moi, je ne peux pas vraiment le constater parce que ma sécheuse ne détecte pas ça. Mais voilà, ce sera un test à faire. Mais au niveau de l'assouplissement, je l'ai vu et de la statique, j'ai vu aussi les effets. Donc, on aime bien ça et c'est notre alternative pour le ménage. Ça fait que ça ressemble un petit peu à ça, notre vie au quotidien chez les brillants. Et puis là, après ça, on s'adapte en fonction des circonstances. Présentement, on n'est pas d'une période où on est malade. Il y a quelques semaines, on avait eu un début de rhume. Donc là, à ce moment-là, on rentre dans un autre cycle, une autre routine. Rapidement, qu'est-ce que je fais quand on est malade? Mais ça sera le sujet d'une autre capsule parce que je veux vraiment vous donner plus d'infos. Mais Easy Air, la Synergie Easy Air en friction sur la poitrine et la plante des pieds, je fais ça au moins 3 à 4 fois par jour à moi ou à mes enfants. Toujours dans les bonnes dilutions. Et le Home Guard sont deux alliés très, très importants. Et maintenant, avec le beau petit kit pour enfants aussi, on a des belles solutions qu'on va pouvoir ajouter. Plein d'autres solutions, sauf à vous quand vous êtes malade. Ça sera peut-être le sujet de la prochaine capsule. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez en apprendre plus là-dessus? Je pourrais peut-être mardi prochain parler de ça si ça vous intéresse. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un message, excusez-moi. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimeriez ça, commentez-le sur la vidéo. Ça sera peut-être le sujet de la prochaine, des alternatives quand on est malade, comment on peut utiliser les huiles essentielles pour supporter notre santé. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Et je termine avec nos promotions ce mois-ci et qu'est-ce qui se passe dans le fond avec tel quel. Samedi prochain, on va être au Café Crème avec une collègue, en fait quelques collègues à moi où on va donner un atelier d'introduction aux huiles essentielles. Si vous êtes dans le coin de Longueuil, vous connaissez des gens dans le coin de Longueuil qui aimeraient assister, c'est gratuit. On va donner l'atelier d'introduction. Donc, écrivez-moi en privé si vous voulez être là. C'est le 10 novembre de 1h à 3h qu'on va faire ça. Le 22 novembre, je vais donner à 3h un atelier sur les produits ménagers, la confection de produits ménagers. Donc, à ce moment-là, il y aura un coût qui va couvrir votre matériel de base pour venir confectionner vos produits ménagers. Et là, on vous montre comment confectionner vous-même vos produits ménagers. On vous donne aussi des belles recettes pour que vous puissiez partir du bon pied avec plein de belles alternatives. Le 17 novembre, je vais être à Montréal encore une fois pour donner un atelier à 14h sur les introductions, un atelier d'introduction aux huiles essentielles. Donc, ça aussi, il y aura peut-être possibilité de vous joindre à nous, dépendamment du nombre de personnes qu'on a d'inscrits. Écrivez-moi en privé si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et le 28 novembre, on va être à Montréal aussi. Probablement, j'attends la réponse, probablement dans une boulangerie. J'essaie encore d'avoir la même salle que j'ai eue l'an dernier. Donc, écrivez-nous si vous voulez être avec nous. Encore une fois, atelier 101 qui est l'introduction aux huiles essentielles. Donc, si vous êtes de ce coin-là, vous pouvez vous joindre à nous. Bien sûr, il reste quand même des disponibilités, quelques, pas tant que ça, mais quelques disponibilités. Si vous avez envie qu'on se déplace chez vous, il faut nous le dire le plus rapidement possible parce que notre mois de novembre commence quand même à se remplir beaucoup. Donc, si vous voulez avoir une disponibilité, vous aimeriez avoir une introduction aux huiles essentielles. Donc, simplement, on organise ça ensemble. Vous m'écrivez, on rassemble 4 à 8 personnes ensemble et on donne l'atelier pour que vous soyez bien équipés et que vous sachiez vraiment plus en détail ce qu'il y en est. Ensuite de ça, une super belle promo au mois de novembre. Donc, pour tous les nouveaux membres qui ne sont pas encore initiés à Doterra, vous pouvez débuter avec une carte de membre et avec un minimum de 100 points d'achat. Donc, ce qui équivaut à peu près à un kit. N'importe lequel de nos kits de départ sont éligibles à cette promotion. Donc, avec votre kit de départ, vous allez avoir un 50 points de produit gratuit, ce qui équivaut environ à 50 $ de produit gratuit. Donc, vous pouvez quand même procurer quelques-unes de plus. C'est super fantastique. Donc, promo de départ. Ensuite de ça, pour tous ceux et celles qui sont membres déjà, rappelez-vous qu'avant le 15, vous avez la promotion du clou de girofle gratuit. Je vous ai mis sur tel quel VIP une belle description de ce que vous pouvez faire avec ça. Donc, vous devez passer votre commande avant le 15 de 125 PV et puis vous recevez le clou de girofle gratuit. Sinon, pensez à vos cadeaux de Noël, c'est le temps de commencer à penser à ça. Les diffuseurs, là, c'est hot. Les gens capotent là-dessus. Donc, si vous avez envie de faire un beau cadeau, un diffuseur avec une ou deux huiles, c'est tellement une belle pensée. Les gens trippent, trippent, trippent partout. Ce que je vois, ils veulent un diffuseur. Alors, ça peut être une super belle idée de cadeau pour vous ou pour offrir. On a des beaux petits kits de départ aussi qui viennent avec un diffuseur et des huiles essentielles en petit format, donc 5 ml, pour commencer à tester et essayer les huiles. Ça peut être un super beau cadeau à offrir à une jeune famille, par exemple, ou à un jeune couple, ou peu importe, quelqu'un qui aime la santé au naturel. C'est une belle pensée. Ça va venir aussi avec un coaching avec moi de une heure pour leur expliquer comment et à quoi ça sert tout ça, comment ils peuvent l'utiliser. Donc, ils ne seront pas non plus dans le néant. On va les accompagner. Mais pensez à ça. Les beaux cadeaux, je vais mettre sous la publication aussi plein d'autres idées qui sont encore disponibles, mais pas pour longtemps. Ça part très, très vite. On a certains qui sont déjà partis et épuisés, mais il reste encore du beau stock, des beaux cadeaux de Noël que vous pouvez offrir. Donc, si c'est le cas et que vous en voulez, vous m'écrivez en privé, je vous organise ça. Puis, bien voilà, ça fait le tour de ma capsule découverte pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, marquez-le en commentaire. Si vous voulez que la semaine prochaine, je vous parle sur la santé au naturel et les microbes et tout ça, comment on peut surmonter ça, écrivez-le aussi en commentaire, ça va m'aider. Alors, voilà, je vous souhaite une belle après-midi, tout le monde!